Hello! Bienvenue sur Encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon point lecture du mois de février. Février 2022, je savais que ça allait être un mois assez occupé. Premièrement, ça a commencé avec la fin des mesures sanitaires. En fait, on avait le droit de voir des gens. Et moi aussi, j'ai eu aussi mon shower de bébé pendant le mois de février. Mais là, évidemment, comme c'était progressif, le retour à la vie normal, on est encore dans ce retour-là. Mais ce n'était pas comme un seul événement avec tout plein de gens. C'était comme plutôt un rallye où on allait voir des petits groupes de personnes. Donc, ça a pris beaucoup de mon temps en février. Et je n'ai pas beaucoup lu. Mais en même temps, c'était mon dernier mois de travail jusqu'en décembre 2022. Donc, puis c'est ça. J'ai beaucoup travaillé. Je n'étais pas obligée de travailler autant. Mais j'aime mes élèves. Je ne veux pas les laisser dans quelque chose d'un peu nul. Ou, tu sais, je ne veux pas les laisser tomber. Fait que j'ai vraiment travaillé beaucoup pour laisser quelque chose d'intéressant à la personne qui me remplace. Puis aussi, bien, la personne qui me remplace, j'avais envie de l'aider un peu parce que c'est une personne qui termine son bac. Donc, je sais ce que c'est. Ça ne fait pas si longtemps que j'ai terminé mon bac, mon stage, le job à temps partiel en plus, déménagement. C'est beaucoup de choses en même temps. Puis là, ce n'est pas nécessairement sa matière. Donc, j'ai voulu l'aider un peu. Donc, bref, j'ai beaucoup travaillé. Et ce qui fait que j'ai moins lu. Mais quand même, je suis fière de moi parce que j'ai lu quatre livres, dont deux BD et deux romans. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais commencer mon point lecture par les bandes dessinées. Parce qu'en fait, j'ai commencé le mois avec une bande dessinée. Et je l'ai terminée aussi avec une bande dessinée. La première, c'est Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff. Et c'est publié chez Casterman. Ici, c'est l'histoire d'Anaïs Nin qui est une autrice. C'est un peu comme... C'est basé sur ses écrits que je n'ai jamais lus. Mais c'est aussi, je crois, basé sur d'autres faits qui ont été rapportés sur la vie d'Anaïs Nin. Oui, c'est ça. Je me sens un posteur en décrivant cette bande dessinée-là. Mais je ne la connaissais pas du tout. J'avais juste entendu énormément de bien sur cette bande dessinée-là. Puis j'étais très curieuse de savoir de quoi il en retournait. Donc, je l'ai lu. J'ai vraiment capoté. OK? Premièrement, c'est un petit peu... Anaïs Nin, c'est un personnage féminin fort. Elle désire être écrivaine. Elle a quelque chose de très féministe. Un peu anarchiste aussi, je trouve, dans sa façon d'être. C'est pas précisé, mais j'ai l'impression que ça se passe comme au début du 20e siècle. Puis je pense qu'elle a quelque chose d'un petit peu... Elle a des tendances polyamoureuses. Ou en tout cas, couple ouvert, certainement. Puis c'est une femme libérée et libératrice, je trouve. Lire ça, je me suis sentie comme empowered. Même si j'avais... Tu sais, je veux dire, je partage pas beaucoup de points en commun avec l'héroïne. Mais j'ai trouvé ça super bon. Il y a des scènes d'érotisme aussi dans cette bande dessinée-là qui était quand même très bien. Puis c'est ça, elle explore sa sexualité, elle explore ses relations amoureuses, la créativité. Qu'est-ce qu'elle vit dans sa vie personnelle a comme influence dans sa vie professionnelle. Puis sérieusement, c'est vraiment bon. Je sais pas trop comment dire autrement. Évidemment, sur la marque de mensonges, c'est qu'Annaïs Nin, elle se prend elle-même parfois pour un personnage. Donc elle va s'inventer des vies. Puis c'est là que ça s'embrouille aussi sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Parce qu'elle va utiliser ses différentes expériences avec ses personnages pour écrire. Puis là, il y a comme une ligne floue entre, mais est-ce qu'elle vit ça pour écrire ou bien elle vit ça et ça l'inspire? Tu sais, comme l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui arrive en premier? En tout cas, c'est un 5 étoiles. J'ai vraiment aimé ça. Puis là, on dirait que ça fait un petit moment que je l'ai lu, fait que j'ai un peu oublié des moments. Mais c'est vraiment super comme BD. Aussi, le graphisme, là. C'est toujours des couleurs un peu pastels. C'est au crayon de bois, comme la couverture, en fait. J'ai trouvé ça super beau. Je le recommande chaudement, vraiment. C'était une très belle décision. Ensuite, la deuxième bande dessinée que j'ai lue, c'est Mégantic, un train dans la nuit, de Anne-Marie Saint-Cerny. Et les illustrations sont de Christian Quenel. C'est publié chez Eco-Société. En fait, j'ai lu cette bande dessinée-là parce que je la voyais énormément passer sur les réseaux sociaux, premièrement. Puis deuxièmement, parce que c'était la seule bande dessinée pour adultes que je n'avais pas lue, qui sont nominées au prix des libraires. Fait que j'avais envie de toutes les avoir lues. Puis, bien, moi, Mégantic, bien, c'est pas si loin de chez moi. Bien, c'est pas si loin. C'est quand même pas la porte d'à côté, mais je veux dire, on fait partie de la même région administrative. Puis aussi, c'est une tragédie que j'enseigne à partir de la pièce de théâtre Les Hardings d'Alexia Burgère. Donc, moi, c'est comme, c'était une oeuvre qui, bien, pas une oeuvre, c'est un événement qui m'a beaucoup marquée. Puis qui continue d'avoir une influence dans ma vie parce que, à chaque année, je fais un petit projet sur Les Hardings à l'école. Puis, on écoute la pièce de théâtre et tout. Et là, bien, c'était comme une autre version de cette tragédie qui est arrivée. En fait, pour ceux et celles qui ne savent pas de quoi je parle ou bien qui auraient oublié parce que ça remonte quand même à 2013. Donc, ça fait 9 ans. Le 6 juillet 2013, il y a un gros train chargé de pétrole extrêmement explosif. Ce n'était pas supposé être ce type de pétrole-là, mais les papiers avaient été trafiqués, qui a traversé la petite ville de Mégantic. En fait, Lac-Mégantic, c'est vraiment un village d'environ 2000 habitants. Donc, c'est vraiment pas super gros. C'est quand même profondément en estrie. C'est assez creux comme village. En tout cas, j'ai toujours envie de raconter tous les points de vue que je connais de cette histoire-là. Mais, tenons-en au fait. Les freins n'ont pas tenu le train. Il était situé, le train était garé à Nantes, qui est une ville un peu avant Mégantic, mais qui est sur une côte. Donc, il était en haut de la côte. Mais là, les freins ayant lâché, bien, le train a pris énormément de vitesse. Puis, quand il est arrivé au centre-ville de Mégantic, il a déraillé et a explosé. Et a fait une cinquantaine de morts à ce moment-là dans l'explosion. Parce qu'évidemment, il y a eu des victimes collatérales. Des gens qui ont malheureusement mis fin à leur jour suite à la perte d'être cher ou à la difficulté. Parce que, bien, à la difficulté de se remettre de cette tragédie. Donc, ça a été vraiment une épreuve très difficile. Ce que j'ai aimé dans cette bande dessinée-là de Mégantic, c'est qu'on parlait aussi du «après la tragédie ». Ce qui est dans... Là, c'est sûr, je compare toujours aux Hardings. Si vous avez aimé Mégantic et que vous vous intéressez à la tragédie qui est arrivée le 6 juillet 2013, je vous recommande vraiment de lire la pièce de théâtre ou même d'aller la regarder sur le site de Télé-Québec. Je crois qu'elle est encore gratuite. C'est vraiment très bien. Et puis, c'est vraiment plus le point de vue du chauffeur de train. Puis, est-ce qu'il est coupable ou pas coupable? Et qu'est-ce qu'on a en commun entre... Là, on dirait que je suis en train de l'enseigner, mais... Qu'est-ce qu'on a en commun entre le chauffeur de train et nous? Qu'est-ce qui nous relie? C'est vraiment très intéressant. Mais, pour en revenir à cette bande dessinée-là, j'ai aimé ça de voir aussi qu'est-ce qui s'est passé après la tragédie. Donc, la reconstruction du village, l'expropriation des gens, le désir d'en faire une sorte d'attraction touristique. Mais comme, tu sais, ce désir-là est arrivé comme en 2014, comme l'année suivante, là, pas comme 20 ans après, en se disant, bon, avec le recul, ce qu'on a vécu, c'est quand même assez particulier. Peut-être qu'on pourrait faire un peu des sous avec ça, l'utiliser à notre avantage. Comme, non, non, c'était frais, là. Les gens n'avaient même pas fini leur deuil, puis on parlait déjà d'attirer des touristes, là, pour venir voir le site. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment bien. Un truc que j'aime moins avec les bandes dessinées de Eco-Société, c'est que des fois, je trouve qu'il y a un petit peu trop de texte, là. Là, je vais vous montrer un extrait, puis ça ne sera pas si pire que ça, mais... Je ne sais pas si vous voyez, mais comme moi, j'aime moins quand il y a des cases comme ça, là, où c'est juste du texte. Ça me parle un peu moins, puis, tu sais, comme là, vous voyez. Je trouve ça un petit peu plus lourd quand c'est ce qu'il nous reste à lire, là. Quand je lis une bande dessinée, j'aime aussi qu'il y ait beaucoup d'images, parce que c'est ça le but. Là, il y en avait énormément, des images, mais je trouvais qu'à certains moments, il y avait un peu trop de texte, là, que l'image aurait peut-être pu parler de l'événement autrement qu'avec des mots. Donc, tu sais, l'image aurait peut-être été forte si ça avait été fait. Donc, bref, j'ai vraiment bien aimé Mégantic. Pour moi, c'est un 4 sur 5, puis vraiment, je pense qu'on a besoin de connaître notre histoire contemporaine au Québec, puis de parler de cette tragédie-là. C'est vraiment intéressant, puis c'est important, parce que ce n'est pas juste un drame humain, mais c'est aussi un drame économique, un drame écologique. Il y a vraiment beaucoup d'aspects, puis d'angles à traiter dans cette tragédie-là. Fait que j'ai vraiment trouvé ça très bien, puis je le recommande, vraiment. C'était vraiment bien. On va passer maintenant au roman. J'ai lu un seul livre dans ma pile à lire ce mois-ci. J'aurais aimé pouvoir l'avancer un petit peu plus, mais en même temps, au mois de janvier, j'en avais lu 7, fait que ça, c'est quand même pas trop mal. Donc, le roman que j'ai lu, c'est Fille facile de José de Angelis, et c'est publié chez Les Malins dans la collection Les éditions du Parc d'en face. En fait, dans cette histoire, on retrouve Jeanne, qui était aussi un personnage secondaire dans Chimie 501, de la même autrice. Jeanne, en fait, c'est une fille qui aime le sexe. Elle s'en cache pas. Excusez, c'est ce que je suis sur mon ballon. Puis là, j'avais roulé vers l'avant, fait que je me recule. Donc, Jeanne, c'est une fille qui aime le sexe. Elle s'en cache pas. Elle a une sexualité très active, très saine aussi, parce qu'elle respecte ses limites. Puis, c'est ça, elle se respecte là-dedans. Sauf que, évidemment, elle est au secondaire, donc c'est pas encore très facile de vivre en étant comme... en ayant ce type de personnalité-là. Elle a beaucoup de jugement envers elle. Elle a peu d'amis parce que les filles veulent pas nécessairement être associées à elle. Puis les gars, bien, est-ce que c'est vraiment des amis où ils ont tout le temps des intérêts autres? C'est pas facile. Et comme dans Chimie 501, ici, c'est un roman en point de vue alterné. Donc, on suit Jeanne, mais on suit aussi Félix, qui est son ami. Ça fait quelques temps qu'ils sont amis, mais quelques mois avant le livre, ils ont couché ensemble dans un party et depuis ce temps-là, c'est plus pareil. Et là, bien, ils vont être forcés de faire un travail d'école ensemble. Comme ils sont obligés de se parler, et bien, ils vont découvrir que un et l'autre sont pas si mal, qu'ils ont des choses peut-être intéressantes à s'offrir. Donc, voilà. C'est pas mal ça, l'histoire. Je pense que je pourrais dire que c'est comme une petite romance. J'ai vraiment trouvé ça bon. Le personnage de... Les deux personnages étaient bien construits. Ils sont vraiment nuancés. Je voyais l'endroit où ça se passait. Je voyais les gens marcher vers le métro. Ça, j'aime tellement ça, pouvoir m'imaginer comme le décor un peu, là, du livre. Puis aussi, bien, c'est ça. Ça se lit super bien. Je trouve qu'elle a une façon d'écrire comme jeune. Tu sais, que ça fait... On dirait vraiment que c'est des jeunes qui parlent, puis qui écrivent. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas de jeunes, là. En tout cas, je trouve que c'est bien réussi de ce côté-là. Tu sais, des fois, on sent, là, il y a comme un décalage entre... Dans les dialogues, là, tu sais, les jeunes se parlent en jeune, puis c'est des expressions qu'on n'utilise pas ou, tu sais, qu'on entend très peu. Là, genre, c'était pas exagéré, c'était vraiment bien. Je vais probablement lire tous ses prochains romans parce que j'aime vraiment ça. Elle réussit à me rejoindre comme mes goûts en matière de romance. Si j'ai vraiment beaucoup aimé, encore une fois, c'est un 4 sur 5 pour moi, pour Filles faciles. Et là, le mois de février, c'est terminé sur une chiclet. J'avais vraiment besoin de légèreté, j'avais besoin d'évasion. Je voulais vraiment lire des choses qui me cassaient pas la tête. et c'est pour ça que j'ai choisi Sam perd la carte de Sandra Sirois, publié chez les éditions Urtubise. En fait, c'est une duologie. Le prochain s'appelle Sam perd la tête, mais je l'ai pas lu encore. Samantha est au début de la vingtaine. Au début du roman, elle décide de sacrer tout là, de lâcher son travail, de s'en aller de sa colocation qui lui va pas. Elle a des problèmes aussi avec sa mère. Donc, elle décide de juste dire bye à tout ça et de s'acheter un billet pour Bangkok, pour la Thaïlande, où elle y revive un voyage de quelques mois, en partie avec un ami, mais une bonne partie seule. Et elle va faire aussi un arrêt à Munich avant parce que c'est l'Octoberfest puis elle se dit, je vais pas rater ça. J'ai un escale à Munich de toute manière. Fait que je vais juste l'étirer un petit peu pour pouvoir en profiter. Et c'est ça. Elle vit toutes sortes d'aventures en voyage. Elle rencontre des gens. C'est une fille dans la vingtaine qui fait le party puis qui toujours s'accroise. Fait que c'est ça. Mais j'ai trouvé que c'était pas... Elle était pas nénuche. J'ai trouvé, par exemple, qu'elle était vraiment... Elle avait la panique facile. T'sais, elle allait vite dans des conclusions désastreuses quand il arrivait quelque chose, un petit pépin, t'sais. Puis en tout cas, à ce niveau-là, on était très différentes parce que moi, j'aurais été plutôt du genre à attendre et à réfléchir et à prendre une décision éclairée. Mais elle, c'est plutôt comme je passe à l'action tout de suite, ce qui est pas mauvais, mais en tout cas, à un moment donné, ça m'a tapé un peu sur les nerfs. Mais honnêtement, ça m'a fait voyager. J'ai aimé ça, voir les différents paysages, justement encore le décor qui était bien décrit dans tous ses endroits. Je trouve qu'elle est pas assez longtemps avec une personne pour qu'il y ait un personnage secondaire suffisamment intéressant. T'sais, il y en a comme plusieurs, mais il y en a pas un auquel on peut vraiment s'attacher. On a vraiment juste Sam et on connaît pas beaucoup de choses qu'elle aime. On connaît beaucoup de choses qui lui font peur ou qui sont ses limites, mais ce personnage-là, je trouve qu'il manque un petit peu de définition. Mais pour le moment où je l'ai lu, je voulais m'évader, vivre quelque chose de léger, de divertissant, et j'ai été servie. Donc, dans ce cas-là, c'était excellent, mais t'sais, l'objet littéraire, pour moi, c'est pas une grande oeuvre, c'est peut-être 2,5 sur 5, mais juste parce que ça répondu exactement à mon besoin à ce moment-là, ben, je vais mettre comme un 3,5 sur 5. C'est ce qui conclut ce point lecture. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à le commenter. Dites-moi dans les commentaires quelle était votre lecture coup de cœur du mois de février. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye! Bye!